Les entreprises, effectivement, peuvent dorénavant souscrire à une cyber-assurance. Ça permet de les accompagner dans l'hypothèse où un sinistre arrivait d'origine cyber, donc typiquement une destruction de leur système d'information, pour couvrir, je dirais, des premiers frères. L'intérêt aussi que je vois, moi, dans une cyber-assurance, c'est qu'elle va vous apporter d'autres prestations que simplement une somme pécuniaire qui va vous être livrée. Je pense notamment à de l'accompagnement en cas d'investigation. Quand vous n'avez pas les compétences ou en tout cas vous ne disposez pas de tous les savoir-faire pour comprendre ce qui s'est passé, la cyber-assurance peut vous délivrer par le concours de prestataires, tel que nous par exemple, du conseil et de l'expertise pour pouvoir faire notamment des investigations, mais aussi pour accompagner sur toute la période de crise. Donc voilà, pour ces raisons-là, la cyber-assurance a constitué un plus pour les entreprises. Après, effectivement, elle est limitée, elle est plafonnée, et effectivement pour les grandes entreprises, souvent elle est un peu faible dans ses montants, donc elles sont obligées de combiner diverses cyber-assureurs pour arriver à satisfaire leurs besoins. Faire de la sécurité, c'est avoir un acte quotidien d'hygiène pour pouvoir se prémunir notamment de cyber-attaques. Donc c'est une hygiène que se sont déjà, je dirais, imposées les équipes IT, les acteurs informatiques ont déployé des certains outils informatiques, et se disciplinent à, je dirais, être vigilants dans leur quotidien. Mais ce qui est démontré dorénavant, c'est qu'en fait, il faut que cette vigilance et cette hygiène soient appliquées par tous, tous dans l'entreprise, mais aussi dans ce quotidien. Je vais vous citer pour preuve, par exemple, le fait que les gens combinent souvent, malheureusement, l'usage de mots de passe identiques entre le monde de l'entreprise et le monde du particulier. Et donc pour ces raisons-là, le risque de ne pas pratiquer ces bonnes pratiques d'hygiène, j'aurais tendance à dire, de précaution, font que si jamais on découvre ou on capte vos mots de passe dans le privé, on risque de les réutiliser dans le monde de l'entreprise. Donc certaines entreprises commencent déjà d'ailleurs à éduquer leurs collaborateurs dans, je dirais, la pratique de règles de sécurité, à la fois chez elles, mais aussi à l'extérieur.